Quand un événement comme un remaniement a lieu, les réseaux sociaux deviennent un média à part entière et en même temps un très bon observatoire des médias. Le gouvernement c'est comme la ferme célébrité, les candidats ont passé un casting pour devenir ministre parce que comme dans une émission de télé-réalité, on constitue un gouvernement avec des personnalités qui fondent l'audience, il faut des archétypes, des traîtres, des beaux gosses. J'entends des choses sur le thème, tiens il y a des gaullistes, des herpères, et alors on ne va pas s'excuser d'être gaulliste et herpère, on ne va pas s'excuser d'être à l'origine de la constitution du MP, on ne va pas s'excuser d'avoir gagné des élections. Peu après l'annonce de la démission du gouvernement Fillon, ce message de Maître Réolas l'avocat, et voilà, Éric Besson n'est à peine plus ministre que mon fils bafait des rares, le renouveau de la France est en marche, ça m'a fait rire. J'ai indiqué au président de la République que je souhaitais qu'il y ait une expression centriste et pluraliste dans la majorité au moment des grandes échéances électorales et qui m'a expliqué que ça n'était pas sa volonté. Le Michael Vendetta du précédent gouvernement s'appelait Ramayad, elle a inventé la belgocitude en politique, c'est-à-dire qu'elle était incompétente, que tout était dans le look, la com, la posture, et comme Vendetta, elle a été virée par la prod, mais on sait déjà qu'elle sera sauvée par le public. J'ai beaucoup aimé aussi Disparitus, en France désormais, quand il n'y a plus de gouvernement, personne ne s'en aperçoit, message qui parodie à la fameuse sortie de Nicolas Sarkozy sur les grèves. C'est Nicolas Sarkozy qui a été élu. La valeur d'une élection est sans commune mesure au suffrage universel. Dans un pays comme le nôtre, c'est lui qui a pris des engagements, c'est lui qui rendra des comptes. Oui, en ces temps de remaniement, deux choses me poussent à vous dire combien j'aime travailler avec vous, l'admiration sincère que je vous porte et la nécessité impérieuse de conserver ma place. Je pense que pour le ministère de la Défense, Alain Juppé a sa tête, c'est un bon moyen pour faire en sorte qu'on n'oublie pas l'ambition de la France et la construction. C'est le meilleur d'entre nous, comme disait Jacques Chirac ? Écoutez, vous le verrez. Et Lohana, me direz-vous. Lohana, c'est Kouchner. Dans le love gouvernemental, on l'a obligé à faire l'amour dans la piscine avec Kadhafi, avec les dirigeants chinois, avec les plus corrompus des dirigeants africains. Et tel Lohana, il ressort aujourd'hui du gouvernement burn-out total, comme disent les jeunes. Et je décerne mon Oscar à une Belge de 21 ans, Raja, pour ce message. SMS de Sarkozy à Fillon. Si tu reviens, j'annule tout. Franchement, ça vaut tous les éditoriaux politiques.